Les situations émotionnelles les plus intenses qui vous ont bloqué et sur lesquelles vous avez formé une croyance limitante et négative, les souvenirs de tout ça peuvent être dissolus. Je ne suis pas quelqu'un de spirituel, mais si tu te demandes, oui, je vis dans l'état de grâce, il s'appelle « quand ? ». C'est intéressant, la même chose. Je pense que c'est intéressant parce qu'à l'opposé, il y a quelque chose qu'on peut observer de temps en temps dans notre capacité à nourrir notre trauma. Je ne veux pas qu'une partie de moi soit effacée. Quelque part c'est sacré, j'ai bossé là-dessus, mais tout ça pour rien. Je veux qu'il soit complètement effacé. C'est parti demain. Moi, ma réaction, c'est le souvenir peut pas être parti. Par contre, la réaction que j'ai aujourd'hui en pensant à ce souvenir-là peut être partie. Je ne peux pas supprimer, mais je peux transformer. C'est d'accord. On le voit avec elle, oui. C'est tout. Elle est absorbée. Elle dit « oui, ok, j'ai vu ça en thérapie. Je suis une thérapie aussi. » Donc, elle va vers cette façon. On a beaucoup ici, et on a quelques-uns au milieu. C'est quoi moi alors ? C'est quoi moi si je peux le faire ? C'est quoi moi si je peux le faire ? Et puis, au-delà de la thérapie, ce que tu as, c'est la résilience alors ? Est-ce que ce ne serait pas un fruit de ça ? Est-ce que ce n'est pas un fruit de quoi ? De le faire d'effacer, de donner la résilience. Et du coup, tu te reconstruis, tu renais, tu vis, même s'il y avait des super traumas ou des émotions. Le phénomène de résilience. Yes, that's fine, we keep going. And your résilience, is it parce que tu gardes le souvenir et ça te donne la résilience, ou parce que c'est parti ? C'est parce que tu l'es passé. C'est parti, tu l'as effacé, ou tu l'as dépassé, je ne sais pas exactement. Ou c'est la différence. Si tu l'as dépassé, ou tu l'as passé. Just go see, there's another one. J'existe, la possibilité de la vie existe de cette question extraordinaire à cause de ces choses et non pas en dépit de ces choses même à dire. Je me demande si on peut vraiment effacer, enfin en voulant effacer, je me demande si on ne déplace pas plutôt. Yes, that's right. Effacer, c'est a bit much. Un peu trop, on ne peut pas l'effacer, mais on peut dépasser. Oui, effectivement, on ne peut pas effacer son histoire, elle existe, elle est là, mais on peut la mettre ailleurs, j'ai bien aimé hier, réagencer, trier, réorganiser, et on peut effectivement l'oublier quelque part en soi. Et on n'est pas obligé de vivre en permanence avec, cette notion de vivant, de vie, et on peut l'oublier, on peut l'oublier. Peut-être aussi, puisqu'on parlait d'être trié, on peut peut-être dire que ça fait partie de l'histoire et que c'est devenu juste une histoire, et que les effets du trauma, on voit un crime qu'on est capable de revenir juste avant et de retraverser pour aller ailleurs. Donc, cette capacité, ok, il s'est passé ça, c'est juste devenu une histoire, ça fait partie de mon histoire, mais à côté de ça, j'arrive à, ce que j'efface, c'était ce que ça a laissé comme résultat qui ne me convenait pas. En général, on a des réactions absolument normales, mais des différences. Les gens qui travaillent tout de suite sur oh 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 we, half and half, we have, et je suis une caraparte et je le sais que c'est possible. Nous avons, vous savez, moi, mon identité, qui suis-je? Si je peux changer quelque chose dans mon histoire et la mémoire n'est pas là, qui suis-je? C'est la grande question. La stratégie de sauvage dans laquelle on est une illusion, parce qu'on est tellement interconnecté qu'effectivement, c'est qu'on a appris dans le temps, dans l'évolution, de se séparer. Moi, je ne suis pas trop. Et si je ne sais pas, sépare, sépare, éventuellement, je suis isolée, j'ai beaucoup de difficultés psychologiques, parce que je suis trop séparée. Je suis trop séparée de la vie, trop séparée. Mais si je ne peux pas me séparer, comment je peux distinguer que ça, c'est trop séparé? C'est, again, the good news and the bad news dans cette séparation. Mon identité, you know, in the East, you say, to exist quand tu n'es pas là, when you lose yourself. Then we all go, in the West, we all go, when are you going to lose yourself? So it's enormous, enormous energy around défendre mon identité or, qui suis-je si, je ne suis pas qui je pense que je suis? Yes. Because on a tous changé du job, on a changé du pays, on a changé du partenaire, on a tellement de choses à changer. Et puis, est-ce qu'on est le même? And we all say, yes, yes. Really? Do you really? Are you really? Do you really feel the same? Yes. Part of us says, yes. Part of us says, I really don't know. I really don't know. Et puis, si tu passes sur which chaque cellule est en train de changer, sur le plan physique et biologique, on sait qu'on n'est pas le même. So, it's one of the things qu'on utilise comme stratégie de sauver. So, c'est bon, parce qu'il y a des moments quand il faut vraiment aider les gens à avoir un ego plus fort et être plus sûr que, non, ça c'est trop, this is neat. Et il y a un moment quand ça devient absolument néfaste, out of date, et tu dois refaire le fichier, parce qu'actually, je peux, comme on l'a vu dans l'exercice de Tania hier, par Meryl Nourdes, I can understand ce qu'il souffre. Je peux, elle comprend ce qu'il fait. si je me laisse, ne pas sentir que je suis séparée. Une fois qu'il y a un sport, il n'a jamais arrivé à lui, alors je sais, il n'a jamais arrivé à lui. Il n'a jamais arrivé à lui. Deuxième position au PNL, ou autre chose. You have l'information qui circule dans un système avec tous les autres qui est tellement précis et tellement précieuse. So, who's who? So, in other words, the stratégie de survie par laquelle on défend notre identité, on défend notre stabilité, is useful, but it's also, bad use, quand on l'utilise contre un changement, on peut rester avec les choses qui sera mieux si on peut les laisser passer. Les règles pour le stockage de l'information dans le cerveau, dans la partie donnée, le mémoire implicite, which is ce qui est arrivé dans les moments d'intensité d'émotion. C'est souvent pour les gens, c'est l'enfance. Mais ça peut être, bien sûr, n'importe quel moment dans ta vie, si quelque chose de très intense arrive, le cerveau va stocker cette information et très vite, avec l'Amagadala, va faire une généralisation et va vous dire jamais plus, never again, never again, not bad, not bad. Il va vous défendre, quand André voit ça à l'autre fois. Et ça, pour moi, j'utilise ça pour le... The survival strategy is never again, never again, cette intensité d'émotion, cette situation de vulnerability, never again. So, tu passes ta vie, tu as fait comme enfant parce que ton père, tu es violent, tu as fait comme enfant, wow, all these terrible things. Il y a des choses, mais affreux. et l'enfant fait normalement deux choses. Premièrement, oups, le seul sens que le cerveau d'un enfant de moins de sept ans peut faire, c'est de ma faute. So, you get the famous fault. It's my fault, it must be me. Parce qu'il ne peut pas comprendre que moi j'ai les neurones, je peux comprendre que mon père, il dit, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? So, he goes, it's my fault. Then he goes, c'est vrai que moi je ne suis pas bon. Then you get ce qu'on trouve en thérapie down to, en PNL, on disait les trois, croyances négatives, à la base, sans helpless, sans pouvoir, hopeless, sans espoir, et worthless, sans valeur. And you get a version of that, n'est-ce pas, my cher therapeutic friend? You get a version of that. But it has to be, comme on dit en clé, dans les mots du client. Les mots du client. So, you have a client, and you say, ok, quel est le comportement que tu veux changer? Quel est l'état que tu n'aimes pas? C'est quoi qui te met en désavoir? C'est quoi que tu n'aimes pas? You don't start with, qu'est-ce que tu aimerais et qu'il se passe? You say, what don't you like? Qu'est-ce qu'il se passe que tu n'aimes pas? Pour que, dite à petit, la personne devienne plus en plus claire. C'est ça. C'est ça. Après, and this is lovely, on traite ça avec beaucoup de respect. On dit tout de suite, this is what they call prendre, prendre la position du symptôme. You say, ça, tu l'as fait, tu le crois pour une très bonne raison. Tu apprivoises ça. Now, le client est en train de dire, je veux me débarrasser de ça, je ne veux plus avoir ça. And you're saying, no, 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 it's great. Let's look at it. Qu'est-ce que c'est le symptôme a qui t'a protégé? Et petit à petit, tu amènes, et client est très, très bien pour ça, tu amènes la personne vers regarder avec amour et acceptation que ça, ça lui a protégé. Mais on veut que le cerveau gauche arrive à formuler quoi? That's very important because comme ça, l'information va passer from implicit to explicit. Explicit, c'est que tu puisses dire, je me rappelle, j'ai eu un accident, j'ai tombé d'un cheval, j'ai déjà eu beaucoup, beaucoup de douleurs, ils ne m'ont pas fait les bonnes choses dans l'hôpital, c'était affreux. Je ne peux pas le rappeler. Ça, ce n'est pas un trauma. Je peux le rappeler, je peux le parler, c'est une autobiographie pour me dire. Ce que je ne rappelle pas, c'est la croyance que j'ai faite parce que j'ai tombé d'un cheval. Jamais, jamais, j'ai pensé que tomber d'un cheval, j'avais fait un lien avec je peux tomber, je peux aussi perdre mes parents. I mean, that's mine. And I've got to say, tomber pour moi, c'était que on peut perdre tout son argent. You don't know, parce que c'est implicite. C'est quand on cherche l'information explicite, ne va pas unlock, dévaluer cette information-là. what does it is que suddenly tu ressens comme on a vu avec beaucoup de beauté avec Jean-Pierre Rien. Il était ému, il rappelait his thing with the dog and the thing, which is like this. and he's moved and he sees comment il était, il peut mettre les mots sur je suis victime de cette personne or whatever his words were. He can get it. So you have to have que ça qui était implicite devient explicite. Et c'est un travail. Ça peut prendre un séance, ça peut prendre plusieurs séances. Parce que ça dépend, justement, si la personne défend leur identité et ne veut pas changer, pas de problème. It's basically going to do. OK. Now, you say, OK. Moi, j'ai tombé de mon cheval. À finir le cheval, vous voyez. Oui. Oh, yes. Ça, j'ai tombé de mon cheval. Après, frankly, je suis, comme tous les Britanniques, je me suis remis sur mon cheval et je suis reparti. Je n'ai pas passé ma vie à tomber de mon cheval. Mais qu'est-ce que je rappelle? Je rappelle que j'ai tombé. Il faut que je, grandissamment, je dois rappeler la mille fois que j'étais sur mon cheval au galop sur les collines d'Angleterre. Go, go, go. Non seulement ça, mais j'avais une compétition. J'ai gagné, mais je ne vais pas le rappeler parce que mon survival strategy c'est, remember, don't fall. Don't fall. But actually, so, avec l'aide de clean, avec l'aide de ton famous facilitateur, tu dis, donne-moi maintenant l'information contradictoire. Where is the mismatch? Mon bien-père, where is the mismatch? Tu actives l'ignorance de ton partenaire, de ton client, pour trouver l'évidence contradictoire. Et quand est-ce que tu étais sur le cheval et c'était OK? Un homme, keep going. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'étais même dans une compétition à 9 ans et j'avais deuxième place. Keep going, keep going. exactement comme on a vu là. Pour que la personne change, you can see quand l'aigle arrive qu'il n'est pas dans la même partie de souvenir. Then you go, remember, remember, quand que tu as at least, you know, I go for 5, 5 fingers, parce que le cerveau va écouter l'information négative plus que positive just because of this. Parce que l'information négative nous a sauvés dans le jungle. Les gens qui étaient vides disaient, oh, that's a snake, that's a bird. They survived. One who was going, oh, I wonder if it's a snake. Ils ne sont pas là. So, le cerveau in its survival strategies has said, get the negative energy, get it there, just survive, and then don't do it again. So, it's un travail de unlocking, it's a lovely word, unlocking. So, here we go. So, si, maintenant, par exemple, we can say, you see that, we see, come on, it's locked, it's locked, parce que there are the survival strategies, we have to apprivoiser le symptôme pour que le symptôme peut nous dire précisément les mots qui n'ont pas dit et qui le tiennent en place, et puis, paf, 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 on cherche quels sont les exemples qui sont contradictoires. Where is the mismatch? Why have you not done this? You did the opposite. So, we can say, this one has to be unlearned, des apprentis, and this one has to be relearned. Tu peux te poser la question, est-ce que ça me protège maintenant, vraiment? Sit still, protect me? Que, you know, or, oh, you know, so it begins to have a loosening of the glue entre les synapses. The glue entre les synapses. What is it? It has a more scientific name? Yeah. Yeah, what if you thought you did it? Yeah. So, anyway, just get the idea of glue because maybe, maybe, je peux mettre avec mon mismatch, je peux mettre en question, est-ce que ça me protège vraiment? Now, la partie émotionnelle dans l'Olympique system in the Américorde, we say, yes, yes, ça te protège contre les choses terrible. Is it really so terrible? And suddenly, the brain goes, I'm not so sure. And then you go, yes, but là, je l'avais pas ça. I love it, this idea of the five-hour window because it means qu'après une séance, a really good séance, moi je dis avec les, you know, va dormir, go home and sleep, it's really intense, la bouffière en fait, he's walking in the garden, just stop, go out, walk, see the trees, because dans cette softness of the unlearning, si tu laisses l'espace, this one has a chance de mettre son information explicite and then une autre fois, tu as formé un autre un autre qui peut être un jour, tu dois unlearnir. Now, pourquoi il appelle ça les règles du cerveau? pour le changement, because, think about it, think of something que tu sais, que tu as unlearned. Think of something, you know, you used to believe in Father Christmas. you still do, find another example. It's not difficult, we do it all the time, it's natural, it's natural to unlearn and relearn, until, until, you do it, les émotions, intenses, the emotional intensity blocks it and says, this is dangerous, don't do it again. Okay, so I'll think of something, I used to have asthma, for example, until I was 23, I think, so I had a whole set of beliefs around having asthma, that was just what I had, Lynn had it yesterday, seeing her eyes, and she sees and I breathe. so I can say, asthma? Well, no. I have a friend, who I met in IBM avant que je connaissais la PNL, qui m'a envoyé un disque, en disant je suis paralysée, je suis dans l'hôpital, je ne peux pas parler, je veux te dire que je pense à toi, and he had multiple sclerosis. So, je l'ai accompagné, et j'ai envoyé toutes mes idées, je dis, oh, va dans les montagnes, va dans cet endroit où on était si bien, ou la laque, and I didn't know what I was doing, mais je faisais toutes ces choses-là, et il m'a montré le disque, et je me dis, but it was pretty good for a beginner. Et puis, I was doing this, and he said, le médecin est venu, et il disait, en allemand, parce qu'il a dit allemand, il disait, ah, son pauvre femme, il va être mort, pendant la semaine, et il disait, non, mais jamais, pas moi. Parce qu'il avait eu un père qui était comme ça. Il était déjà contre. Il est le même âge que moi, c'est donc la guerre, et tout ça, et quand sa père est revenu, il a rejeté. Ça, il a rejeté le médecin facilement. Il a rejeté le médecin facilement. Isn't that lovely? Isn't that lovely? So, I said to him last year, après ça, il a skié dans les Himalayas, he's done walking in the deserts, he does paragliding, everything, and then he has accidents, and then he has accidents, and he comes back. I said, are you doing it again? Combien de fois tu dois prouver à toi-même que tu peux crash? and he said, oui, je connais le chemin. I thought, have you seen something? Je connais le chemin. So, I said, well, where is multiple sclerosis? He said, old story. Pretty good. Old story. J'avais un autre client, française, qui était en finance, et très, très, très dans les difficultés avec sa famille, son travail, il avait multiple sclerosis. His wife said, regarde, il y a tous ces gens qui font les miracles, les livres, blah, blah, blah. And I said to him, qu'est-ce que toi, tu prends comme aide? He said, oh, le professeur. I said, good. Quel professeur? He said, moi, j'ai le meilleur à Paris. I said, good. So, quand le meilleur professeur, qu'est-ce qu'il dit? He said, il dit que j'ai peut-être 5 ans. He said, peut-être, you know, probably 5 ans. I said, est-ce que tu es ok? He said, yes. Come on, guys, we think we're doing it. Mais, en fait, on est en train, ce n'est pas, est-ce qu'on peut changer radicalement? C'est, est-ce qu'on a déjà, à l'identité, à une croyance, que le changement radical est possible? We have or we haven't. And then, what do we do? Si on croit dans le changement radical, we don't get it. Est-ce qu'on s'attaque? Est-ce qu'on a pris once? Et on dit, wow, yes, radical change is possible. Guess what? It's not happening to me. Which is okay. Which is okay. Parce que, comme vous me disiez, c'est les réactions à ce que vous avez qui sont tous lesquels. So, it's exciting. Now, sur le plan de clean, moi, je pense qu'on est très, très, très bien placés pour rappeler cette structure et puis avoir ça, si c'est universel, on va voir. Because David was very hot on adjacency. Qu'est-ce que vous avez vu hier? Les gens dans des positions différentes, in clean space, on met les symboles différentes sur papier. It's made for us. So, je vous propose un petit exercice très facile. Et c'est pas le plus grand changement de votre vie, hein? Just a nice day. I'm working. I'm working. you don't know. So just please take a card, find something where you always said you'd do it, so you do it aujourd'hui que tu vas le faire, mais il est interesting if you don't do it. Or, tu sais que tu as un problème. Il y a les gens toujours qui sait qu'ils sont en train de travailler un problème, les gens où tu as un problème pas. So, it's either you have a problem, you know, so tu fais un petit espace sur ton carte, write the problem, and then fais un symbole pour le problème. Or, le problème, c'est simplement quelque chose que tu as dit, c'est pas vraiment un problème parce que tu ne le laisses pas être un problème. Mais tu sais, c'est plus nice si je pouvais changer, mais je ne change jamais. So it means you're holding on. Quelque chose. Dans les deux cas, you're holding on. Ou parce que c'est un problème, you don't know what to do, ou parce que ça va avec c'est moi après tout, à mon âge, c'est pas nécessaire. Voilà. Et je veux que tu trouves un symbole pour la vitalité que tu avais trouvée hier, et place ça sur la carte quelque part. La vitalité qu'on a tous expérimenté ensemble hier. Vitalité, vitalité. Quand tout d'un coup tu es animé, tu crois, tu crois que les choses peuvent être différentes. Tu es ouvert, tu es innocent comme un enfant. Tu es plein de curiosité. Tu es réveillé, comment ça marche ? Ah, mimi, moi je veux ça. You're in it. You're engagé. Cette vitalité. Tu trouves un symbole pour les moments quand tu as une vitalité. Et la troisième information, c'est peut-être sur le papier, c'est peut-être pas sur le papier. Quand mon ami disait « Oh, the story ». Si vous en avez un snap. Il n'y a pas un problème que tu as. Moi, avec Asma, ou whatever. Que tu sais que tu as isn't. You know, you know que tu as changé. You know qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé. You unlearned it, let it go, learn something else. Something which worked. Something which worked, yes. You know. You write it or if you simply see it. Well, just see what happened. You can write it, fait a symbole, or you can say it isn't there. I don't know. Is it there? Is it not there? Is it an old story? Is it a symbol? Is it on the map? Off the map? Et l'information que le changement radical est possible is there parce que tu l'as déjà fait. Même si c'est simplement d'apprendre le long. So you have trois éléments d'information. Okay. You've got three? Yes. Good. Now, look very carefully at this one and say, c'est quoi, c'est la même question que l'année hier, c'est quoi qui, qu'est-ce que tu gagnes quand tu ne changes pas? Qu'est-ce que tu gagnes? Si ça reste stable, ça ne change pas. Qu'est-ce que tu gagnes? Et essaie de trouver trois choses qui le tiennent en place. Trouve les choses que tu dis à toi-même comme, oh, de toute façon, c'est noir. Ça, c'est la nature humaine. On est tous comme ça. Trouve les petites choses éphémères qui passent dans votre diéron d'antenne, qui maintiennent ça en place. Stable. How better tout va changer. It's very interesting. C'est des petites choses, c'est vraiment petites choses qui passent dans l'antenne et qui maintiennent ce que tu gagnes à faire. Okay? Good. Now it's, everybody ready? Now on passe. Please, l'aigle. Remember, what is your aigle that you found? You go to your vitality picture, you get your vitality moving, and all this excitement, this belief that things can change, que le monde peut être un meilleur en moi. yes, yes, we could have peace. Yes, we could have better social conditions. Yes, we could. Yes, we could. You know, get, move into your vitality, just move into it, enjoy it, and write down, qu'est-ce que tu crois qui est vraiment important quand tu es dans ta vitalité? Qu'est-ce que tu crois qui est vraiment important dans la vie? Quels sont les pensées qui fait que tu es dans ta vitalité qu'est-ce que tu es dans ta vitalité? Qu'est-ce que tu crois qui est vraiment important? So you have two symbols, maybe three. You don't know si ça c'est encore existant dans ta carte ou si tu es out in the woods or gone long. You don't know. You have two symbols and a ghost. This is somewhere. You don't know, a spirit. A spirit of, oh, I did do it. Now let's play. Now I want you to hold your paper à la bonne distance pour toi-même. Tu peux le mettre quelque part dans la salle ou tu peux rester ainsi but find the right distance. Look at it and then say, guess what? Qu'est-ce que tu sais maintenant sur le changement? Just look at your three elements, hold it, move it and then say, et qu'est-ce que je sais maintenant sur le changement? c'est même ou différente de ce que tu avais dit dans ta première réaction au changement quand je dis c'est possible que tu puisses délire tes apprentissages émotionnels bloquants. Est-ce que c'est le même ou différente? sorry, I didn't do the first one. Oh, you didn't do the first one. Okay. Anybody? Quand je t'ai dit au début le changement, le changement radical selon la Bible de Monsieur Ecker, where is he gone? So, recherche, very good, very solid, plenty of information, montre que depuis 2008 seulement, the neuroscientists believe qu'on peut faire ça. C'est seulement depuis 2008. Avant, l'archer, c'est sorry, l'emotional learning peut être apprivoisé, ça peut être aidé, ça peut être géré, il y a beaucoup de techniques en thérapie, en management de développement pour aider à gérer bien, mais delete, non. Depuis 2008, c'est pas facile comme un bon thérapeute de longue expérience de dire non, c'est pas une question de la méthode que tu utilises, il révèle ce qu'il pense est une universelle règle de fonctionnement du cerveau. Avant, en neurosciences, on disait on ne pouvait pas le faire, maintenant, il y a un qui c'est possible. qu'est-ce qu'on fait avec notre pratique en clean? Non, il y a beaucoup de raisons pour avoir un séance en clean, ils ne sont pas tous pour changer quelque chose radical, mais, si vraiment tu veux changer quelque chose radical, est-ce que ce qu'on fait présente les informations dans un passé? Est-ce qu'on a fait notre raconte d'informations avec le clean dans une façon qu'on a l'information sur ce plan? Qu'est-ce qu'on t'aige? Qu'est-ce qui est plus libre? Pourquoi on t'aille là? Est-ce qu'on a suffisamment d'informations sur les transformations, les changements, pour que simultanément, il y ait un moment quand le cerveau va faire son travail, il stipule les neurones de la personne de faire son travail avec les deux informations qui sont contribuées. Do we? And I said, yes, we can. Certainly. That's an animal, sometimes I do. Une fois je le fais, une fois je ne le fais pas. mais maintenant je sais quand je le fais, je sais quand je ne le fais pas. Et je ne me culpabilise pas du tout quand je ne le fais pas. Parce que, pour les raisons que vous avez données, il y a beaucoup de gens qui disent, je ne suis pas sûre que je peux faire ça, qui suis-je? So I said, that's fine, let's wait, slowly, slowly. mais ça a changé mon attitude envers les gens qui retournent toujours avec les mêmes choses. Avant, I went, sorry, there's something wrong with you. La dernière fois, on faisait ce travail merveilleux, puis tu m'arrives et tu dis, oh oui, mais j'ai ce problème. I said, no, I got it, it's all right, it's okay, fine, see, you've still got it, thank you, okay, here we go. So, would you like to tell me ce mot, on n'a pas appris parce qu'on conclut. C'est pour moi ça a changé ma vitalité dans ma profession parce qu'au lieu de sentir je le fais pas bien que quelqu'un ne change pas et de dire avec beaucoup de sophistication, c'est pas mon job, c'est pas mon job de comprendre it is. Sorry, I'm a therapist. I can't say it's not my job, it is my job. So, I have to say it's my job, then I have to say mais, and now I go, cette personne, est-ce qu'elle veut ou elle ne veut pas bouger son identité, sa stabilité de ce point vers un changement radical. That's all. And I go, it's okay, we can keep going, we can do lots of nice things. J'ai les gens qui n'ont aucune information sur ça et ils doivent apprendre qu'avoir une représentation positive c'est quelque chose qu'on apprend. On fait ce que Tanya a dit, you have to learn to absorb it. You had a good time and you don't just say, oh, I had a good time last night. chez Tanya and you go, oh, c'était vraiment bien hier. Qu'on peut tu le sens et tu absorbes because le cerveau ne va pas le faire. It's going too vite and it's saying, what went wrong? c'est quoi qu'il ne marchait pas. Rappelle ça. Do you get it? You learn this. Then, quand tu vois que ça marche, ça devient automatique. Qu'on peut absorber, qu'on peut utiliser, qu'on peut stop l'information positive. so I have people I'm just teaching them to find one so there's two. Est-ce que ça ça va? Yeah. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Applaudissements Merci.